Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 12 juillet 2023, 9h18, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on va aller tout de suite dans l'actualité, je veux vous partager des nouvelles, qui sont vraiment, 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 représentatives de ce qui se passe en ce moment, et de la classe de dirigeants qui sont contrôlés par le gouvernement mondial et qui nous donnent que de la distraction et, en même temps, non seulement on nous donne de la distraction sur toutes sortes de plans, en même temps, toutes sortes d'angles, que ce soit aux États-Unis avec Joe Biden, qui à chaque fois, et je pense qu'il le fait délibérément, semble s'accrocher dans les fleurs du tapis, tomber, être incapable de mettre deux phrases, une derrière l'autre, et qu'on voit les chaînes de télé conservatrices et les républicains sauter là-dessus et ne parler que de ça, parce que c'est un clan global, il ne faut pas l'oublier, tous les politiciens sont manipulés et sont financés par le même monde, bien, on ne parle pas des vraies affaires et des vraies politiques qui sont en train de passer depuis deux ans et demi aux États-Unis et qui sont en train de transformer les États-Unis comme jamais, qui sont en train de devenir le leader du globalisme-mondialisme-slash-totalitarisme-communisme pour le monde ordinaire, pour les pauvres, et une technocratie totalitaire pour les riches. C'est hallucinant. Même chose avec Kamala Harris, tu le sens qu'ils sont en train de jouer un jeu parce qu'ils sont frivoles, puis ils sont morts de rire, puis les médias naturellement sont complices parce que les médias sont tous détenus, et ça c'est important de comprendre ça, par les corporations, par le même monde qui contrôle les politiciens. Kamala Harris qui fait des discours d'une insignifiance, mais c'est tout voulu parce qu'encore là, ça rend complètement faux les médias conservateurs qui sont là à manipuler leur monde, puis à distraire la population aussi parce qu'ils sont là pour ça, parce qu'ils sont dans le même jeu, et les politiciens qui se moquent de Kamala Harris, mais pendant ce temps-là, les agendas sont votés, on envoie des centaines de milliards en Ukraine, on embarque dans l'agenda gauchistoïde au maximum, dans le totalitarisme, dans la censure plus que jamais, et tout ça parce qu'on distrait le monde. Même chose en Europe, même chose partout, c'est de la distraction, de la distraction. Zelensky, nous apprend le Washington Post, dénonce l'OTAN pour l'absence de voix claire vers l'adhésion, malgré le discours d'unité de Joe Biden. Là, tu vois, tous ces premiers ministres, que ce soit celui de l'Angleterre et les autres, sont tous, Olaf Scholz, sont tous passés au Forum économique mondial et se sont tous assis sur les cuisses de Klaus Schwab. Le président Zelensky a renversé mardi à un sommet des dirigeants de l'OTAN, discutant de l'adhésion potentielle de son pays, fustigeant un accord pour son manque de calendrier concret pour que Kiev rejoigne l'alliance, ainsi que le processus absurde par lequel il a été rédigé, parce qu'on l'a envoyé en guerre, lui, en prétendant et en promettant que l'Ukraine ferait partie de l'OTAN demain matin, puis là, c'est pas fait, puis on semble reculer. Et imaginez-vous comment ça peut être complètement frustrant pour le camp ukrainien. Assez hallucinant. Pendant qu'on est en train de se corréler, puis de se faire distraire, bien, au Japon, on a déversé les fameux barils d'eau radioactifs de Fukushima. Et ça suscite la peur et la colère, parce que ça a transformé l'environnement, cette catastrophe de 2011. Pendant des années, il nous rapporte le Wall Street Journal, Kim Jong-ho a dirigé un restaurant de fruits de mer florissant, si près des quais que la pêche du jour pouvait être livrée en main propre. La fraîcheur des oursins, des limandes et des conques en a fait une étape incontournable sur cette île sud-coréenne. Des chanteurs, acteurs et législateurs célèbres venaient souvent pour un repas. Maintenant, c'est un restaurant de porc grillé. Le changement brutal de l'année dernière n'était pas dû à de mauvaise critique ou de la malchance. Le seul facteur de motivation, a déclaré Kim, était le projet du Japon voisin de déverser de l'eau légèrement radioactive dans la mer. Une décision qui a reçu l'approbation officiellement, mardi, hier, des autorités internationales de sûreté nucléaire. La décharge de la centrale nucléaire de Fukushima devrait commencer. Cet été, je sentais que je n'avais pas le choix. C'est assez spectaculaire, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Pendant ce temps-là, la Chine nous apprend. Le Washington Times fabrique des armes pour modifier les fonctions cérébrales. Un rapport indique que la technologie est destinée à influencer les chefs de gouvernement. L'armée populaire de Chine développe des armes de haute technologie conçues pour perturber les fonctions cérébrales et influencer les dirigeants gouvernementaux ou des populations entières, selon un rapport de trois analystes du renseignement Open Sources. Les armes peuvent être utilisées pour attaquer ou contrôler directement les cerveaux à l'aide de micro-ondes ou d'autres armes à énergie dirigées dans des pistolets portatifs ou des armes plus grandes tirant ces faisceaux électromagnétiques, ajoutant que le danger des armes de guerre cérébrale de la Chine, avant ou pendant un conflit, n'est plus théorique. On est dans la vraie réalité. Wow! Je vous laisserai tous ces articles-là. Je vais juste vous en donner un aperçu. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, le Wall Street Journal nous apprend aussi que la Chine contrôle les minéraux qui régissent le monde et vient de tirer un coup de saumon sur les États-Unis. Les restrictions à l'exportation de Pékin sur deux minéraux cette semaine montrent qu'il est prêt à utiliser sa domination pour faire basculer les chaînes d'approvisionnement occidentales. Attendez-vous à d'autres perturbations. C'est plus évident que jamais qu'il y a deux groupes, maintenant, qui s'affrontent, de dirigeants, de gens qui veulent contrôler l'ensemble de la planète, ce vieil establishment qu'on pourrait qualifier d'européen, qui remonte à le début de l'Empire chrétien, Rome et tout le reste, et maintenant le sud, l'hémisphère sud qui commence à émerger et qui s'unissent dans le but de, naturellement, arriver à un éventuel conflit. Ce sera inévitable. Le conflit va venir de là. La décision de la Chine cette semaine de restreindre l'exportation de deux minéraux utilisés dans les semi-conducteurs, les panneaux solaires et les systèmes de missiles, était plus qu'une salve commerciale. C'était un appel de son emprise dominante sur les ressources minérales du monde et un avertissement de sa volonté de les utiliser dans sa rivalité croissante avec les États-Unis. Environ les deux tiers du lithium et du cobalt dans le monde, essentiels pour les voitures électriques, sont traitées en Chine. Le pays est la source de près de 60 % de l'aluminium, également utilisé dans les batteries des véhicules électriques, et 80 % du polysilicium, un ingrédient de panneau solaire. Il a une emprise encore plus étroite sur les minéraux de terre rares qui entrent dans des technologies cruciales comme la fabrication d'écrans tactiles pour smartphones et de systèmes de défense antimissiles, représentant 90 % de leur affinage, selon l'Agence internationale de l'énergie. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles, donc, et t'as plein, plein de nouvelles comme ça. L'Iran se dirige vers un éventuel test de bombes atomiques, au mépris des sanctions occidentales, selon des rapports de renseignements. Tout ça, dans un contexte d'une distraction incroyable, qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux, c'est très simple. Chez nous, on nous impose un agenda complètement déglingué, complètement, on pourrait le qualifier de dépravé, et associer à ça, en même temps, un agenda de contrôle et un agenda de censure. Et, pendant ce temps-là, t'as l'autre partie, l'hémisphère sud, elle, qui est en train de se préparer pour un conflit qui va être inévitable, chers amis. Je vous laisse ça dans la boîte de description, vraiment inquiétant, mais pas grand-chose qu'on puisse y faire. Sous-titrage Société Radio-Canada